bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle pitch night donc spécial et tech donc et tech c'est tout simplement c'est toutes les start up qui se penchent sur l'éducation sur comment former les gens quelles sont leurs réponses nous allons voir quelques exemples ce soir donc tout simplement là l'année dernière on avait vu certains proposer des solutions pour les établissements scolaires notamment de mise en ligne de cours ce soir on verra un autre aspect de la tech donc à savoir que la tech est allé assez assez étendue parce que l'on apprend voilà tout petit il ya de la tech pour les bébés il ya également de la tech pour les personnes âgées et donc c'est c'est vraiment quelque chose d'apprentissage c'est vraiment quelque chose tout au long de la vie et donc c'est vraiment une discipline qui est assez riche sur lequel voilà on peut voir donc on avait vu aussi des robots d'apprentissage donc confondus aussi catégorie robotique et catégorie tech donc voilà donc c'est une discipline assez assez large qui permet tout simplement de dire dans le jour d'aujourd'hui les gens ils veulent apprendre des chances de se former et ben voilà quelles sont les réponses comment est-ce que les startups adressent cette discipline nous avons trois startups ce soir donc nous aurons marmelade app représenté par julie dracet nous aurons we do qui sera présenté par laurent lescure et nous aurons world is a village qui sera comment qui sera présenté par camille huggs et sport on va commencer par vous présenter world is a village donc world is a village a révolutionné le secteur du voyage en le rendant plus authentique et plus transparent enfin on a révolutionné cet univers mais en fait le souci c'est que ce que dit world of village c'est qu'on a complètement oublié le voyage des jeunes world of village est là en réponse donc ils envoient les teens à l'étranger donc les teens c'est les teenagers c'est les adolescents à l'étranger comme il y a 40 ans world is a village alors pas pour world is a village world is a village connect les ados dans le monde en proposant les meilleures offres de voyage et d'expérience digitale pour qu'ils se connectent entre eux apprennent les uns les autres et qu'ils améliorent en langue étrangère donc ça va là c'est du voyage dynamique pour les jeunes avec deux programmes dédiés notre communauté de famille à l'étranger et notre réseau international de jeux en ligne connective around the globe c'est leur slogan et leurs objectifs donc au jour d'aujourd'hui ils lèvent 1,5 millions d'euros pour développer la dernière version de leur plateforme et accélérer le recrutement de leurs âges et des familles pour prendre une place plus pondérante pour le marché du voyage des jeunes donc sans plus attendre je vais laisser la parole à Camille Hugues qui va nous présenter world is a village Camille la parole est à toi bonjour à tous bonjour donc moi je suis la fondatrice de world is a village world is a village c'est une marketplace qui révolutionne en effet comme Geneviève l'a très bien dit les séjours linguistiques le constat qu'on a fait c'est que on a révolutionné la manière de faire voyager de voyager d'une manière générale dans le monde avec des offres comme airbnb et comme booking quand on voyage aujourd'hui nous en tant qu'adulte on est à la recherche d'offres qui sont beaucoup plus authentiques beaucoup plus transparentes et puis surtout on a le choix de là où on veut aller c'est la mort de systèmes comme Thomas Coupe voyage qui a fermé ses portes l'année dernière avant le Covid mais sur le voyage des jeunes on n'a rien fait je me suis aperçu de ce constat il a été fait quand j'ai voulu envoyer ma fille de 14 ans à l'étranger pour qu'elle apprenne les langues et je me suis rendu compte qu'en fait on envoyait ses enfants pour leur premier voyage à l'international comme quand moi j'avais 15 ans c'était il n'y a pas c'était pas hier je peux vous dire et donc et donc comme je suis une entrepreneuse dans l'âme et une entrepreneuse dans l'éducation voir les village est ma deuxième boîte dans l'éducation je me suis dit qu'en fait il fallait faire quelque chose que ce marché était gigantesque et qu'on devait bien ça aux jeunes donc world the village c'est une start-up à impact on est dans l'éducation et notre et notre fonction c'est de proposer des solutions où on laisse le choix aux familles aux parents et aux jeunes de ce qui leur correspond le mieux avec pendant cette période de Covid on a développé des offres digitales des offres d'apprentissage en ligne de l'anglais mais aussi des offres physiques qui sont prêtes à être lancées dès que le voyage va repartir on a bon espoir de penser qu'en 2021 on aurait quelques voyages et ce qui est sûr c'est qu'en 2022 les choses vont s'accélérer que les voyages vont repartir que les voyages individuels vont repartir et que les gens auront envie sûrement de voyager autrement avec plus de transparence plus de connaissances et de confiance dans les outils digitaux ça c'est ce qu'a permis le Covid et nous notre ambition c'est bien de prendre la place sur ce marché des séjours linguistiques est ce que j'ai tenu dans les cinq minutes à impeccable camille bravo alors justement justement donc ce que vous dites c'est en 2022 le voyage individuel va repartir et effectivement c'est vrai qu'avec cette période de pandémie il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées moi la première j'ai jamais eu envie d'aller vraiment partout et pourtant je bouge énormément dans le monde et je pense aussi que même pour les parents c'est peut-être rattraper finalement ces voyages qu'ils n'ont pas pu faire pour leurs enfants est ce que vous avez estimé du coup l'accroissement du marché et dans ce cas là par rapport à l'avant pandémie est ce que ça va être vraiment exponentiel quels sont les chiffres lorsqu'il est sûr c'est que le marché va se réorganiser parce que jusqu'à présent les gros acteurs du marché aujourd'hui ils ont toujours des offres sur catalogue et les enfants partent en groupe d'enfants je pense que c'est ce qui repartira moins vite que les initiatives individuelles c'est un marché qui est très dynamique c'est un marché qui est supérieur à 350 milliards aujourd'hui qui a tendance à grossir pour plusieurs raisons c'est que le nombre de le nombre de cadres le nombre de csp le nombre de csp et de classes moyennes est en augmentation dans le monde et c'est aujourd'hui des classes moyennes supérieures et c'est aujourd'hui les gens qu'on target donc en fait nous notre marché il n'est pas que sur la france notre marché il est il est mondial et tous les pays émergents ont aussi cette volonté d'envoyer leur enfant à l'étranger pour faire des études ou pour s'ouvrir au monde pas forcément pour apprendre l'anglais même les américains il y a deux fois plus de passeport avant covide et beaucoup plus de passeport qui ont été créés aux états unis là en plus avec les nouvelles tendances bref les tendances du marché font que aujourd'hui on sait que c'est très important pour nos teenagers d'aller étudier et d'aller à l'international parce que le monde est beaucoup plus ouvert et que les outils digitaux permissants et que les premières expériences de voyage celles que nous en fait on va servir avant les programmes erasmus ou avant les programmes universitaires elles sont clés parce que c'est elles qui vont permettre aux enfants et aux adolescents d'avoir des niveaux d'anglais suffisant pour pouvoir aller étudier plus tard à l'étranger et elles sont clés aussi parce que ça fait ça crée des références et pour les universités américaines et et au canada et partout donc en fait c'est un bon premier pas pour tout ce qui est études supérieures à l'étranger derrière et c'est une grosse tendance actuelle de pas forcément faire toutes ces études dans son propre pays mais plutôt de les faire à l'étranger alors là on parle de voyage donc c'est en complément aussi voyage et d'offres digitales alors comment est-ce que justement ces offres complètent ce voyage est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos offres digitales là c'est ce qu'on est en train de faire on est en train de alors d'abord on en a des on en a créé une et puis on en référencie des nouvelles mais par exemple on peut très bien imaginer un séjour dans une famille d'accueil d'une quinzaine de jours et plutôt que d'avoir des cours dans une école qui coûte souvent très cher et où les enfants se retrouvent à l'étranger on peut très bien imaginer couplé un séjour dans une famille d'accueil avec des cours en ligne de professeurs individuels ou alors notre programme qu'on a créé une house qui s'appelle la digital journée qui est un réseau de correspondants en ligne et qui se fait chaque semaine donc nous on voit on a vraiment voulu proposer une expérience 360 dans le learning et dans l'ouverture bond parce qu'on parle souvent d'apprentissage d'une langue étrangère c'est souvent du perfectionnement mais c'est aussi de la découverte de l'autre et on a beaucoup de nos ateliers comme par exemple un atelier qu'on a monté de toutes pièces qui s'appelle la digital journée la philosophie et la pédagogie de world of village c'est de créer du pire plus pire dans les interactions entre les ados du même âge parce qu'on est persuadé que c'est la meilleure manière d'apprendre bonjour camille une petite question qui est votre avatar client je n'ai pas très bien saisi ce sont les écoles vous passez des partenariats avec des écoles pour leur fournir des familles d'accueil dans un dans un autre pays où ce sont directement les familles je sais qu'il y a énormément de déplacements pour les élèves qui font qui vont dans des familles d'accueil pour apprendre durant jusqu'à une année ça peut aller jusqu'à une année scolaire là-bas et j'ai pas très bien saisie comment vous vous venez comment vous vous venez ici et pour ce sont les deux c'est à dire que parfois on avait on a trois manières d'acquérir des familles la première ce sont on passe par du b2b donc on a des entreprises qui sont partenaires et qui proposent ce service à leurs collaborateurs comme comme un comme un bénéfice corporate on a des écoles ou des clubs ou des associations donc aujourd'hui on a signé avec à chausser pour tous ces alumnes je crois qu'il a partagé à l'écran là tout simplement vous allez en haut et vous arrêtez le partage oui tu peux juste désactiver le partage peut-être pour aider camille c'est votre ordinateur camille non c'est pas mon ordinateur c'est l'ordinateur de déni je sais pas monsieur déni t'est venant élisabeth est ce que tu peux désactiver le partage pour déni c'est le gmail qui montre tous les mails alors pour répondre à vos questions on a trois sources d'acquisition soit c'est des entreprises soit ce sont des associations on a signé avec HEC pour tous ces alumnes on a signé avec le SCP par exemple donc on signe des associations mais on signe aussi des clubs de sport par exemple le rugby club de mon Inde en 78 qui lui nous pousse des offres et qui et qui dans le cadre d'un partenariat propose world is a village à ses familles membres donc c'est une manière de recruter et la troisième c'est évidemment les écoles dans le cadre de twinning on a beaucoup de profs de français à l'étranger qui aujourd'hui sont intéressés par l'offre de world is a village d'accord et quel est votre mode de rémunération comment ça se passe alors notre mode de rémunération notre mode de rémunération soit les b pay c'est à dire les associations les clubs soit ce sont les familles donc ça dépend on peut être en b to c pur et on peut être en b to b to c donc on a les deux modes de rémunération mais une grosse partie de notre de notre rémunération elle vient du CIN elle vient des familles en direct d'accord et aujourd'hui vous avez un pool de familles d'accueil dans des parties un peu partout vous êtes surtout aux Etats-Unis ou un peu partout dans le monde ? non non on a des familles on a plus de 1000 familles dans 40 pays on était en pleine croissance sur les familles avant le Covid évidemment ça s'est arrêté on a lancé cette offre digitale en complément de l'offre de Homestay parce qu'au démarrage World as a Village c'était que du Homestay programme et en fait on a lancé en 2000 on a lancé l'année dernière ce réseau Homestay ce réseau digital pour les ados et là on a complémenté notre offre de Homestay et notre offre digitale en ajoutant des expériences pour les ados c'est à dire du rugby du tennis des choses comme ça parce qu'on pense que c'était vraiment important d'ajouter à juste le Homestay de l'expérience pour les ados une dernière question un peu plus tricky avec la nouvelle jeunesse qui se mobilise beaucoup plus pour la préservation du climat et du greenwashing le fait de ne pas prendre l'avion c'est mal comment vous voyez l'avenir dans ce mode sachant que du coup les jeunes veulent diminuer leur empreinte carbone moins partir à droite à gauche et sur du long terme comment cela va est-ce que vous prévoyez quelque chose ou vous vous dites que c'est juste un éphémère et que du coup tout rentrera dans l'ordre alors je ne pense pas que ce soit éphémère parce que je pense que c'est une tendance de fond en revanche je pense qu'entre choisir je pense que les jeunes sont sensibles à ça et qu'ils sont sensibles au fait que je pense qu'ils sont sensibles à l'écologie mais je pense qu'ils sont aussi très sensibles à leur éducation et qu'ils ont envie de découvrir le monde et je pense que s'il y a bien une chose qui ne va pas être impactée c'est le voyage pour eux parce que pour eux c'est important pour leur formation pour leur ouverture d'esprit en revanche la manière dont nous on l'a traité c'est qu'on a par exemple on a par exemple remporté un challenge Google Optimization parce qu'on a allégé notre code pour qu'il soit qu'il ait le moins d'empreintes carbone possibles etc. on a créé en même temps sur World is the Village qu'on a créé la start-up une fondation pour ouvrir ce principe de voyage et de communauté au plus grand nombre donc ça c'est vraiment notre dimension 13 impact en plus de notre dimension éducation et la dernière chose c'est que pour les jeunes qui ne veulent pas voyager il y aura toujours nos offres digitales maintenant moi je pense que les jeunes voudront voyager et peut-être qu'ils voudront voyager et ça fait partie des référencements qu'on est en train ça fait partie des propositions qu'on est en train de référencer actuellement on référencie à la fois les clubs de sport parce qu'on pense que ça a une valeur pédagogique très importante que les jeunes se retrouvent autour de thématiques qui les intéressent et l'écologie en fait partie donc dans ce qu'on est en train d'aller chercher aujourd'hui comme expérience à l'étranger on a aussi des expériences des expériences associatives d'accord une dernière question au niveau financier est-ce que vous êtes break-even avant le Covid ou non on n'était pas break-even avant le Covid d'accord et est-ce que vous avez besoin d'argent frais vous avez besoin de liquidité de levée de fonds là on lève des fonds là on lève des fonds on est en période de levée de fonds pour implémenter les dernières features sur la plateforme d'accord continuer de recruter notre communauté et développer nos produits et nos services avec deux gros éléments de traction qui sont attendus en septembre 2021 sur la partie de l'industrie digitale et en janvier 2022 l'idée c'est vraiment d'être prêt et d'avoir levé lancé le produit pour être prêt au moment où le voyage va repartir et arriver comme un gros outsider du marché d'accord et vous levez combien si ce n'est pas indiscret pour diluer combien du cap de l'écoutil ça va dépendre de comment on fait c'est un peu compliqué d'expliquer en trois minutes mais je serais ravie de vous en parler d'accord ça marche merci bien du coup Camille donc l'événement est enregistré donc potentiellement ensuite il va être envoyé à différentes personnes qui sont abonnées au service dont des investisseurs si jamais justement ils sont intéressés par votre levée de fonds et qu'ils veulent rentrer en contact avec vous comment est-ce que vous allez je pense que le mieux c'est qu'ils m'envoient un mail à camille à twirlethevillage.com ou qu'ils me contactent sur LinkedIn directement les deux fonctionnent bien et donc là-dessus finalement vous avez dit vous êtes une série à l'entrepreneuse donc cette entreprise vous l'avez vous l'avez pensé via votre fille mais voilà comment est-ce que vous partagez entre les deux entreprises j'ai qu'une seule entreprise j'ai eu une première entreprise que j'ai vendue à un grand groupe français et ensuite j'ai créé en me disant que peut-être que peut-être j'aurais plus d'autres idées pour créer une boîte et en fait l'entrepreneuriat m'a rattrapée et quand j'ai découvert et quand j'ai eu cette problématique cette problématique que j'ai rencontrée avec ma fille que je voulais envoyer à l'étranger et que j'ai regardé un petit peu la taille du marché et comment le marché était adressé aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et j'ai quitté ce groupe pour monter World as a Village d'accord donc du coup oui il y a déjà un exemple de réussite puisque c'est un exemple qui allait jusqu'au rachat de cette boîte voilà il y a des personnes et potentiellement dans cette levée de fonds si vous aviez un investisseur par exemple vous faites une levée est-ce que la levée de 1,5 million c'est une première levée de fonds qui va peut-être appeler une deuxième levée de fonds de 10 millions ou est-ce que voilà vous faites cette première levée de fonds et après voilà vous n'avez pas besoin de refaire une et pas besoin de revendre potentiellement l'idée c'est de prendre un marché mondial et de se positionner comme le leader des activités pour l'étranger pour les teens donc j'ai bien peur que cette première levée ne suffise pas l'idée c'est vraiment d'avoir une première de créer un premier élément de traction sur le marché et ensuite d'aller relever vite une fois qu'on a bien calibré ces éléments de traction et d'aller relever assez vite derrière pour accélérer de manière assez de manière assez rapide pour prendre le marché bonjour Camille jeanne Morrison j'aimerais savoir comment vous assurez la sécurité des enfants pour assurer leur famille alors c'est une très bonne question il y a plusieurs réponses à ça la première c'est que toutes les familles sont vérifiées chez nous la deuxième c'est que c'est pas moi qui vérifie la sécurité des enfants moi mon métier c'est de mettre en relation quand on parle alors il y a des offres chez nous qui sont all inclusives donc il y a par exemple le tennis avec l'hébergement sur place mais il y a aussi une partie de notre offre c'est en effet c'est du homestay donc c'est de l'hébergement chez l'habitant donc toutes les familles elles appartiennent toutes à des communautés elles sont toutes parrainées donc en fait on vérifie un peu un système à l'agent de confiance que les gens existent vraiment que ce sont des bonnes personnes etc on vérifie leur identité donc tout ça c'est quelque chose qu'on fait en amont ce qui change tout dans l'approche de World of Village par rapport à ce qui existe sur le marché c'est que la famille c'est vous qui la choisissez vous êtes mis directement en relation avec la famille et donc si vous avez le moindre doute sur la famille vous avez tout à fait le choix de ne pas envoyer votre enfant aujourd'hui chez les acteurs traditionnels vous choisissez pas les familles d'accueil là l'idée c'est vraiment que vous ayez le choix de la famille et que vous organisiez ensemble les séjours et les plannings donc ça c'est un premier élément avant le voyage et pendant le voyage on a un partenariat avec un gros acteur qui fait de la Global Assistance donc c'est un type mondial assistance qui s'il y a un problème quel que soit le problème vient chercher votre enfant où que ce soit partout dans le monde et ça c'est beaucoup plus sécurisé que n'importe quel agent qui pourrait être à New York quand le problème est à San Francisco ça nous permet de couvrir le monde entier en cas d'éventuels problèmes ça couvre aussi tout ce qui est toute la partie médicale etc. donc on a de la prévention avant et on a de l'action déclenchable en cas de problème pendant le séjour de l'enfant ok excellent la réponse est excellente merci beaucoup merci à vous d'autres questions pour Camille ? alors du coup je vois qu'Elisabeth a mis le questionnaire d'évaluation donc n'hésitez pas à évaluer le pitch de Camille à lui faire des retours sur son modèle etc. voilà n'hésitez pas aussi à poser des questions donc pour ceux qui nous regardent en différé toutes les questions seront bien évidemment retransmises à Camille et donc voilà pour ces questions-là donc vous pourrez de toute façon aller sur notre site et le retrouver si nécessaire donc à pitchnight.org accueil vous avez le questionnaire d'évaluation donc je vais partager rapidement mon écran pour vous montrer ça hop donc voilà donc voilà vous avez le questionnaire d'évaluation de la start-up donc ça nous permet à nous tout simplement voilà de pouvoir envoyer par exemple des retours aux investisseurs ou des retours aux entreprises qui auront vu justement le pitch de Camille et ça nous permet aussi de pouvoir aussi enrichir Camille par tous les commentaires que vous pourrez envoyer à Camille via ce questionnaire d'évaluation donc n'hésitez surtout pas c'est sur notre site internet c'est sur la première page et donc donc voilà je vais arrêter le partage et nous allons passer en tout cas un grand merci à Camille pour ce concept très intéressant donc j'ai hâte de voir un petit peu toute la gamme de l'offre pour pouvoir potentiellement placer des enfants là-dessus et donc nous allons passer à la start-up suivante donc la start-up suivante c'est Marmelade App Marmelade App va être présentée par Clément Roux Marmelade App c'est un organisme de formation certifiée vous proposant de passer vos formations professionnelles habilitantes sur votre smartphone donc le mobile learning ou apprentissage sur mobile permet d'acquérir des connaissances par petites touches au quotidien la prise en main est simple et l'expérience sympathique et efficace l'idée est d'utiliser des quiz qui sont à la fois rapides et ludiques et permettent à l'apprenant d'être actif de plus celui-ci peut choisir les moments où il sera sollicité dans la journée et les maîtres de son parcours de formation donc le slogan de Marmelade App c'est se former efficacement de façon flexible sur son mobile leur objectif c'est de permettre l'accès à la formation sans effort une prise en main et une formation 100% mobile sans plus attendre je vais laisser la parole à Clément Roux qui va nous présenter Marmelade App Clément la parole est à toi merci beaucoup bonsoir Geneviève merci pour cette petite intro donc Marmelade donc c'est une boîte qui a 3 ans maintenant donc comme l'a dit Geneviève en fait on a une grosse emphase sur l'UX et l'UI utilisateur je vais vous montrer rapidement je ne sais pas si on va bien voir à l'écran mais voilà par exemple lorsqu'on dévient son téléphone on a des questions qui arrivent directement sur l'écran d'accueil et en fait ça permet d'avoir un apprentissage qui est extrêmement fluide donc pour en petit métrique quand on a commencé on a fait le baccalauréat pour voir un peu pour voir si la solution marchait et deux années de suite c'était la cinquième app la téléchargée pour réaliser le bac donc voilà il y a vraiment l'enjeu c'est vraiment d'avoir un apprentissage qui est extrêmement simple ludique, rapide et efficace c'est une expérience qui est extrêmement simple pour bachoter donc suite à ça donc on a passé tous les agréments Calliope, Datadoc, etc. pour pouvoir être pour pouvoir être référencés et l'enjeu donc on s'est mis sur les formations habilitantes là en Q1 2021 donc en trois mois avec deux habilitations qui sont référencées on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires on a alors je regarde mes petits chiffres ouais donc en gros on a un formulaire rempli qui nous coûte 30 euros on a 40% de conversion et un panier moyen de 512 euros donc voilà et bien sûr tout ça est à coût zéro pour l'utilisateur final et donc l'enjeu là par la suite ça va être pourquoi est-ce qu'on on est là devant vous c'est qu'on est en train de lancer une levée de fonds donc on va aller on a déjà levé un million d'euros là l'enjeu c'est d'aller trouver entre 1,5 et 2 millions de plus et l'enjeu du coup c'est de lancer le doctolib de la formation habilitante concrètement donc dans le monde de la BTP donc c'est un marché de 2 milliards d'euros l'enjeu ça va être de faire toutes les formations théoriques sur l'application et pour les formations pratiques du coup donc l'apprenant si elle est digitalisable il la fait sur l'appli comme c'est possible actuellement s'il y a une portion pratique avec par exemple un travail sur des machines ou autre et bien là du coup il a un créneau un heure et un tarif qui est réservé à l'avance donc en fait il a qu'une seule interface pour toutes ces habilitations là donc là l'enjeu avec cette levée c'est de proposer une dizaine d'habilitations qui couvrent à peu près 70% des besoins d'habilitation dans le monde du BTP donc voilà alors c'est vrai que Mormaladap c'est une application qu'on voit elle est bien je pense qu'elle est bien rentrée dans les applications qui peuvent se télécharger je crois qu'on a un exemple je crois qu'on a du bourri chez Elisabeth peut-être peut-être oui donc voilà c'est Mormaladap c'est une application qui est plutôt bien référencée parce que c'est une application j'ai déjà vu le logo vous avez du coup vous avez déjà fait cette première levée de fonds vous existez depuis combien de temps ? donc ça fait 3 ans qu'on existe et oui on est bien référencés parce qu'on est à 4.9 sur 5 sur David sur Google et pareil en fait dans Satisfaction Client on est à 4.5 sur 5 sur nous nos commentaires à chaud et sur CPF tout ce qui est compte formation on est à 4.8 sur 5 on a des excellents retours clients et ça nous permet vraiment d'être assez haut dans les rangs ça c'est pas mal au jour d'aujourd'hui ce que vous dites c'est que vos formations sont diplômantes est-ce qu'elles sont toutes diplômantes ? toutes nos formations sont diplômantes donc en gros l'enjeu c'est qu'on fait la partie théorique sur l'application et par la suite on a une visio de 2 heures avec un formateur pour toute la partie pratique donc ça permet en fait notre proposition commerciale c'est d'obtenir les habilitations en moins de 48 heures de manière avec un prix qui défie un peu toute concurrence et en fait c'est le marché de la certification c'est un monde qui n'a pas beaucoup bougé à travers les âges et c'est vrai qu'il n'y a pas de place c'est compliqué de trouver c'est assez flou niveau tarif ça se passe souvent dans des locaux assez éloignés donc l'enjeu c'est d'avoir quelque chose qui est fluide efficace et extrêmement pratique c'est très pratique là je vois par exemple l'habilitation électrique c'est quelque chose qui est demandé dans énormément de grands groupes donc vous avez en termes de par contre c'est vrai que l'aspect vidéo par exemple pour venir conditionner alors je n'ai plus le terme exact mais pour empêcher que l'électricité puisse passer ça je ne sais pas vraiment comment ça peut se faire en gros ce qui se passe c'est qu'actuellement comment ça se passe chez la Géro B0 c'est qu'on met les gens dans une salle pendant 7 heures dans un entrepôt qui n'est pas forcément terrible les gens arrivent dorment pendant 7 heures et ils ressortent et ils ont leur validation nous l'enjeu c'est totalement différent c'est à dire qu'en fait on va les mettre très vite en pratique ils vont s'entraîner sur l'application donc c'est quand même 5 heures de formation et il faut qu'ils aient 70% de bonnes réponses pour qu'ils passent devant notre formateur les séances sont limitées à 5 personnes donc en formation c'est assez restreint et ce qui est intéressant c'est que les apprenants en fait ils ont déjà été mis en pratique donc ils ont déjà travaillé de leur côté et le formateur il va avoir les statistiques sur chacun des apprenants il va pouvoir vraiment voir ce qui a été compris pas compris et en fait avec pas mal de matériel on arrive quand même à avoir des bonnes mises en situation et dans les retours utilisateurs les personnes se sentent prêtes pour aller bosser et on est à 95% de réussite et voilà c'est le formateur à la fin qui donne son aval et donc dans 95% des cas ils considèrent que les personnes sont aptes pour aller bosser là-dedans donc on passe là c'est des formations qui sont vraiment électriques basiques et pour les formations qui seront un peu plus complexes l'enjeu c'est qu'ils continuent à passer la théorie sur Marmelade et pour aller s'exercer dans un centre là que nous on est renforcé les centres de formation les centres de formation de partenaires et qu'ils aient en fait un créneau réservé comme Doctolib quand on prend les rendez-vous vous voyez le plus proche de chez vous et à l'horaire qui vous convient donc l'enjeu c'est de contrôler toute la chaîne de valeur ça veut dire que vous travaillez avec des centres comme Afnor des choses comme ça ? ouais l'Afnor ils font plus de la certification je sais qu'ils ont quelques centres mais oui en fait là dans nos premières recherches c'est gros comme l'AFPulse et en fait ils sont extrêmement demandeurs de ce genre de prestations donc ouais les retours sont vraiment intéressants et on a notamment des acteurs de la formation qui sont prêts à investir chez nous parce qu'ils croient énormément au projet et c'est vrai qu'actuellement c'est comme la vie avant Doctolib vous la rendez-vous chez le médecin on prenait l'annuaire on appelait pour savoir est-ce qu'il y avait de la place etc là l'enjeu c'est qu'on ait une porte d'entrée que ce soit extrêmement simple et transparent donc qu'on fluidifie tout ce process-là qui n'a pas bougé depuis des années mais ce sont les entreprises qui vont venir vous demander les formations des employés ou ce sont les employés aussi qui peuvent prendre la main et se dire tiens je vais me former c'est une bonne question en fait dans notre répartition on a 30% de PME 30% de grands comptes et 30% d'individus donc il y a des individus qui par leur CPF vont bien se former directement chez nous 30% de petites boîtes qui vont le faire et 30% de grands comptes qui nous envoient du coup des formations qui nous envoient du coup des formations tous les mois et le truc qui est intéressant aussi c'est que c'est des formations qui sont recyclables en fait il faut les repasser tous les 3 à 5 ans et pour les grands groupes ou pour les PME d'avoir un outil qui permet de tout centraliser d'avoir toute la doc qui est digitalisée en fait c'est aussi vachement intéressant pour eux notamment pour les remboursements off co et pour pouvoir en fait tout simplement suivre savoir qui est formé qui n'est pas formé et à quel moment il faut proposer les recyclages Bonjour Clément Auréil Niknam Bonjour Très intéressant moi qui dans une autre vie j'ai passé énormément au moment de certificat d'habilitation bon bah vous connaissez bien tout le monde là oui exactement par contre moi lorsque je passais ces examens là j'avais 4 examinateurs qui étaient autour de moi pour essayer d'éviter de la triche comment vous vous permettez à travers un test directement sur votre smartphone essayer d'éviter que la personne utilise la calculette pour pouvoir faire ses calculs lorsqu'il n'y a pas avec on sait qu'avec les calculatrices de mon époque programmables on pouvait mettre beaucoup de triche dedans mais voilà justement comment vous vous essayez de pouvoir faire ça je sais que moi ayant passé l'IWCF je ne sais pas si vous connaissez dans le monde pétrolier tous les deux ans on doit passer cette habilitation sinon on n'a pas le droit d'aller sur la plateforme en mer ou à terre pour travailler dans le forage et du coup les examinateurs ils sont là à nous surveiller lorsqu'on passe l'examen comment vous vous avez réussi à contourner ce problème du coup nous on est centre d'examen agréé donc on a les habilitations pour faire passer ces formations là et en fait c'est des habilitations notamment de l'AIPR où il y a un examen après sous forme de QCM par la suite donc c'est délivré par le ministère de l'environnement et en fait on a suivi leur procédure c'est à dire qu'en fait maintenant on peut la digitaliser et donc en fait l'enjeu c'est que il y a la webcam on contrôle l'identité on demande de faire le tour de la pièce et en fait on a un partage d'écran aussi en temps réel et donc en fait on contrôle tout ça et donc en fait on suit les procédures du ministère de l'écologie on va même un peu plus loin parce qu'ils préconisent 10 personnes en examen donc on trouve que c'est beaucoup trop parce qu'on n'arrive pas à suivre chacun de nos apprenants donc en fait on limite à 5 par session pour pouvoir en fait garantir garantir tout ça d'accord ok mais c'est validé par le ministère ce protocole là donc toutes les sessions sont enregistrées donc en vrai on a quand même une certaine traçabilité qui est possible tout en sachant que voilà pendant très longtemps ces habilitations là souvent c'est ces habilitations qui sont un peu basiques on va dans le centre on paye et parfois on peut nous les donner de la main à la main donc là on a quand même une traçabilité on suit le truc et il y a quand même tout un enregistrement derrière on peut être contrôlé donc en fait paradoxalement de passer par la visio avec ces enregistrements c'est quand même une traçabilité qui est quand même plus importante mais en tout cas quoi qu'il arrive on est dans les coups ça marche pas quoi ok non mais c'est super intéressant parce que je sais que par exemple pour les WCF il y a deux centres et ils sont tous les deux à peau ça veut dire que moi pour passer l'examen il faut que je prenne l'avion je réserve un hôtel pour aller là-bas et si ça me permet de carrément de pouvoir faire un saving et de ne pas payer et le billet d'avion et l'hôtel je suis prêt à payer un tarif un peu plus élevé pour l'avoir chez vous que d'avoir ce truc là c'est vrai qu'on travaille pas mal on travaille pas avec des boîtes d'intérim et c'est vrai qu'en fait le ROI est immédiat c'est-à-dire qu'en fait au départ on faisait du calling pour les appeler et maintenant on a arrêté parce que juste avec les inbound on arrive à grossir de manière qui nous permet de contrôler notre croissance et qu'on soit content de nos chiffres mais en fait le ROI est immédiat et surtout c'est la question de délai il n'y a plus d'immobilisation plus de déplacement et d'avoir l'habilitation en moins de 48 heures on est vraiment les seuls à le proposer donc oui on peut être un peu plus cher que le marché il n'y a pas de soucis on n'est pas rempli ça marche Geneviève d'ailleurs la semaine dernière avec la société dans le BTP qui fournissait il y a une synergie il y a une grosse synergie possible comment elle s'appelle ? j'ai plus la société tu en renverras le nom Clément c'est une boîte de prestations qui a dit c'est une boîte de prestations de personnel qualifiée et notamment ils ont énormément dans le BTP avec les grutiers les choses donc du coup eux ils ont digitalisé la source et les certifications c'est à dire que les certifications ils les ont automatiquement avec le pointage pour leurs clients pour le maître d'ouvrage et du coup si vous arrivez à faire en sorte il y a une grosse synergie possible de pouvoir parce que de créer un pont entre vos deux applications pour pouvoir faire ça on travaille déjà avec des apporteurs d'affaires et ça marche bien on est aussi chez Impulse Partner ils sont spécialisés dans le BTP et c'est vrai que cette notion de synergie surtout dans le BTP qui est un petit monde au final ça marche assez bien ça marche aussi pas mal au bouche à oreille vous êtes break event actuellement ou pas encore ? premier mois ça y est donc on a fait notre premier mois de break event au mois de mars parfait félicitations et les prochains grands projets que vous avez donc là ça va être d'augmenter le catalogue pour l'instant on n'a que deux habilitations au catalogue l'enjeu c'est d'en avoir une dizaine et de pouvoir du coup nous ouvrir aussi aux formations où il y a de la pratique qui est vraiment nécessaire qu'on n'arrive pas à digitaliser et là du coup ça va être de prendre des centres de formation partenaire pour qu'ils puissent en fait aller faire leur pratique mais qu'on négocie à l'avance leurs tarifs et leur disponibilité pour qu'il y ait toujours plus de fluidité et plus de transparence parfait merci beaucoup alors Clément dans les deux formations que vous avez il y a enfin moi je suis issu du monde de l'aéronautique clairement vous avez par exemple la formation de la sécurité en aéroport qui est digitalisable il n'y a pas besoin de pratique là-dessus moi je l'ai je l'ai faite donc ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez rajouter rapidement vous avez tout le personnel naviguant et si jamais vous le faites dans vos différentes langues vous arrivez à vous internationaliser assez facilement ok c'est une bonne c'est une bonne indication merci beaucoup ah oui un dernier point aussi si je pouvais le rajouter c'est qu'actuellement il y a un programme de l'état qui permet en fait de financer à 50% la formation innovante et donc on est en train de discuter avec des grands comptes de la formation pour créer un consortium et aller se faire financer à 50% du coup cette nouvelle plateforme et donc voilà on commence à avoir on est en négociation avancée pour avoir des commandes qui sont déjà qui sont déjà passées sur notre plateforme et pouvoir avoir une plateforme qui sorte qui soit co-financée par l'état et déjà vendue à l'avance donc l'enjeu c'est vraiment d'avoir un peu un coup d'avance là-dessus et donc alors du coup vous venez discuter aussi des établissements par exemple comme Academia des choses comme ça pas forcément nous on veut vraiment rester dans le monde c'est plus des groupes comme Securitas AFPA des groupes qui sont vraiment dans la certification dans l'habilitation dans les formations vraiment professionnisantes on a fait un peu d'éducation mais on se rend compte que c'est quand même plus simple d'arriver que les entreprises arrivent avec un besoin plutôt que de leur faire du sur-mesure ou des choses qui ne sont pas certifiées on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus fort surtout que c'est des choses qui sont renouvelables et recyclables en Boussac Bouygues par exemple ils se rendent compte que 80% de leur budget formation ça partait dans des formations obligatoires donc on se dit que c'est quand même plus intéressant crise ou pas crise ils ont besoin de s'habilitation pour bosser donc en vrai c'est vrai que c'est un marché qu'on trouve plus porteur Au jour d'aujourd'hui Marmelade est disponible en France ou c'est déjà disponible à l'étranger ? Ouais elle est disponible en quatre langues donc on est en français italien espagnol anglais ouais je crois peut-être allemand je suis plus sûr mais voilà on est du pays dans le plein de l'an on a bossé au Maroc on a bossé à l'UNESCO on a bossé à pas mal d'endroits mais avec ce nouveau positionnement on est vraiment sur les habilitations en France pour l'instant l'idée c'est vraiment c'est un gros marché c'est 2 milliards d'euros dans le BTP donc on va creuser notre sillon là-dedans pour après ensuite aller développer tout ça à l'étranger est-ce que vous avez d'autres questions pour Clément bonsoir Clément Jeanne Morrison à un moment donné vous avez parlé rapidement de l'ancide d'Octolib vous pouvez nous réexpliquer à ce niveau s'il vous plaît oui bien sûr en fait peut-être que je suis allé un peu vite sur comment ça se passe ces habilitations actuellement quand on a besoin d'une habilitation il y a plein de centres autour de chez nous donc on appelle on demande si il y a de la disponibilité etc l'enjeu nous c'est de tout rassembler sur une seule plateforme où en fait on puisse faire la partie théorique sur l'application et pour la partie pratique ça marche comme d'Octolib donc là en fait on a les créneaux de formation qui sont disponibles à côté de chez nous dans des centres partenaires et qu'on puisse faire sa réservation et réserver sa partie pratique directement sur l'application à côté de chez soi donc sans avoir besoin d'appeler d'appeler la terre entière donc ce serait ça un peu l'idée l'idée d'Octolib ah d'accord j'étais très clair ah d'accord donc vous allez fonctionner à peu près comme d'Octolib c'est ça on voit que Doctolib par exemple maintenant on peut avoir des consultations visio directement sur Doctolib ou alors prendre rendez-vous avec un spécialiste à côté de chez soi l'enjeu ce serait ce serait exactement le même qu'on puisse faire le maximum de choses en distanciel en visio mais quand il y a de la pratique qui est obligatoire et bien dans ce cas là qu'on prenne rendez-vous avec un centre à côté de chez soi d'accord d'accord merci beaucoup à savoir que ce type d'application Doctolib va vraiment sauver l'État en période de pandémie et je pense que voilà bon même si là vous avez fait votre break-even par la suite vous allez aussi beaucoup contribuer déjà le fait de vous accoler à l'État vous allez beaucoup contribuer aussi au changement des mœurs et peut-être à faciliter certains points de blocage actuellement ouais en sachant qu'il y a un mort tous les deux jours sur les bon c'est pas très drôle mais dans le BTP donc c'est vrai que ces formations obligatoires elles sont quand même elles sont quand même importantes quoi de savoir où est-ce qu'on peut creuser où est-ce qu'on peut voilà c'est important quand même d'avoir des gens qui sont bien formés donc c'est aussi une question un peu de santé publique d'autres questions pour Clément alors du coup j'ai vu qu'Elisabeth a remis du coup le lien vers le questionnaire donc voilà n'hésitez pas à le remplir donc tout simplement pour faire un retour à Clément pour ceux qui visionnent parce que bien évidemment l'événement est enregistré ceux qui visionnent l'événement a posteriori vous pouvez retrouver également le questionnaire sur le site pitchnight.org donc n'hésitez pas voilà à faire tous vos commentaires et nous on reverra énormément de commentaires à Clément je pense que voilà c'est c'est deux bons concepts qu'on a ce soir alors on m'a appris que le troisième pitcher voilà des soucis alors on va quand même le présenter mais on le représentera peut-être dans une autre catégorie donc nous avions la start-up Wedu qui devait être présentée par Laurent Lescure qui malheureusement s'excuse donc Wedu.com c'est la première plateforme collaborative des projets dédiés à la réussite des jeunes de 13 à 30 ans ils peuvent y lancer des projets entrepreneuriaux solidaires sportifs de voyages professionnels et scolaires afin de soutenir ces jeunes les acteurs publics et privés entreprises collectives institutions associations établissements scolaires peuvent se connecter très facilement aux projets et les soutenir en un clic par des conseils des contacts du matériel ou du financement leur slogan c'est oses tes projets l'objectif de Wedu c'était d'aider un maximum de jeunes à réussir leur projet quel que soit le projet ou l'ambition du projet et de valoriser les soutiens par les partenaires donc ils ont pas mal de partenaires qui peuvent financer des projets donc pour tous les porteurs de projets early stage n'hésitez pas à les retrouver alors Wedu attention il y a 2W au début après 2E après 2D et après 2O .com donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour même si on les aura pas ce soir on les aura peut-être dans la catégorie management plus tard à voir et puis autre petite annonce avant de se quitter tout simplement nous renouvellons l'opportunité entrepreneur donc voilà vous savez en janvier on avait une opportunité entrepreneur sur laquelle en fait on a plusieurs écoles qui nous ont sollicité et qui mettent à disposition des élèves voilà bachelor master ces élèves au jour d'aujourd'hui sont en recherche de stage donc ils trouvent pas forcément et donc voilà tout simplement c'est un compromis et ils sont très motivés les start-up qui ont déjà pu bénéficier de l'opportunité entrepreneur en sont très contents et donc ils viennent pendant quelques mois vous donner un petit coup de pouce à titre gracieux eux ça leur permet d'avoir une expérience professionnelle et vous ça vous permet tout simplement d'avoir de la main d'oeuvre voilà qui est qui est modifiée qui est motivée et qui vient tout simplement vous apporter de la valeur ajoutée donc on relance cette opportunité donc là on a un badge qui va partir d'étudiants qui va partir le 15 avril et on en aura à nouveau une opportunité entrepreneur pour le 17 mai donc voilà pour chaque opportunité entrepreneur il faut toujours voilà un mois il faut tout simplement définir ses besoins un petit peu comme vous faites un appel d'offre pour un emploi etc sauf que l'étudiant ne sera pas rémunéré et l'étudiant tout simplement par rapport à cet appel d'offre et par rapport à la présentation de l'entreprise que vous faites sélectionne ou pas votre entreprise en disant ça me correspond donc oui je vais y aller etc donc ça c'est bien parce que ça garantit la motivation le choix n'est pas unilatéral il est aussi de l'autre côté ça veut dire que vous-même vous pouvez faire des entretiens pour tout simplement pouvoir choisir quels sont les étudiants que vous souhaitez avoir en tant que stagiaire non rémunéré donc voilà donc l'opportunité se représente on repassera les liens etc dans les réseaux sociaux sous peu deuxième opportunité aussi qui nous a été envoyé par une start-up donc on a un grand groupe de com qui propose voilà un groupement de 10 start-up de réduire les prix tout simplement pour se présenter sur plusieurs médias que ce soit des plateaux télé que ce soit des radios donc voilà cette deuxième opportunité devrait arriver voilà d'ici une semaine et pareil il y aura un mois pour répondre donc voilà n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux et ou à nous contacter donc vous pouvez contacter l'équipe à pitchnightparis at startupwork.org ou tout simplement un contact avec pitchnight.org et leur demander tous les renseignements nécessaires si vous êtes intéressés et donc on va se retrouver alors la semaine prochaine pour une pitchnight Paris quelle sera la spécialité Elisabeth Kids Kids alors c'est vrai que bon vu le confinement on n'aura pas encore atteint notre objectif parce que la pitchnight Kids c'est quand même toujours plus sympathique de l'avoir évalué justement par des kids bon les écoles sont confinées etc on désespère pas pour la saison prochaine en tout cas ce que nous réservent les startups est toujours très intéressant de savoir qu'est-ce qu'on destine pour les enfants donc on avait vu avec le biberon français il y a de ça quelques saisons passées un biberon voilà qui n'envoie pas de toxines aux enfants et qui ne viendra pas ne deviendra pas un déchet un biberon très tendance très frenchie qui cartonne aux Etats-Unis et qui cartonne au Japon on avait vu donc aussi une application qui permet aux enfants de pouvoir s'éveiller aussi tous les sentiments on avait vu aussi des applications qui étaient dédiées à la périculture donc on a d'autres surprises la semaine prochaine à vous proposer dans cette dans cette pitch net qui englobe aussi un vaste domaine comme l'éducation parce que ça peut être aussi les jeux l'aspect ludique et voilà ces kits ça va aussi ça touche aussi les adolescents donc voilà je remercie en tout cas chaleureusement donc nos deux pitchers donc nous avons eu Camille Huygens qui nous a présenté World is a Village et nous avons eu du coup donc Clément Roux qui nous a présenté Marmelada merci à tous les deux et donc merci à vous merci beaucoup au revoir à mardi prochain pour la Pitch Night Special Kid bonne soirée à tous merci à vous aussi au revoir